C'est le plus beau projet sur un siècle qui a été fait par les Cantaliens dans le département. C'est la plus belle réussite du Cantal, des conseillers généraux, de tous les élus des communes concernées et puis en général de tous les Cantaliens parce qu'au départ c'est eux qui ont financé la station. Georges Pompidou trouve les financements et en 1965 on inaugure à Noël 1965 le Téléski du Ramberter. C'est le premier qui est ouvert pour les vacances à Noël et quatre jours après celui de la gare. Voilà ces deux premières installations de la prairie d'Essagnes. Et en même temps on entame la construction du téléphérique qui part de la station de la prairie d'Essagnes. La construction durera environ trois ans et en 1967, au mois de juin 1967, Georges Pompidou inaugurera le téléphérique du plan du Cantal. L'architecte urbaniste Legrand qui a créé Courchevel dit qu'il faut absolument préserver cette prairie et il n'y a pas d'autre solution, il faut préserver deux choses, la prairie et la forêt. Et donc il n'y a pas d'autre solution, il faut monter. Donc c'est pour ça qu'on a une tour. Et quand la première tour a été construite, les gens d'ici ont trouvé que ce n'était pas beau. Il devait y en avoir trois. On a arrêté la construction des tours. On a demandé à un architecte italien de réfléchir à l'urbanisme de la prairie. Et c'est comme ça qu'a été construit Fonduroie, l'Essagnes, le Griou. C'est un architecte italien qui a eu l'idée de faire des immeubles plus modestes, plus bas, avec une architecture recherchée, parce que Fonduroie, il y a des balcons importants qui reprennent la pente des branches des sapins. Tout a été étudié d'une façon intelligente. Voilà. La particularité de la station, c'est deux choses. Son accessibilité par deux moyens de locomotion. Le train, c'est la seule station de France où on peut chausser les skis sur le quai de la gare. Deuxième atout maintenant, c'est le réseau routier. Puisque le Cantal se trouve au cœur de la France, avec le développement de l'autoroute à 75, de l'autre côté de l'autoroute à 89. On est à 2h15 de Montpellier, on est à moins de 3h de Lyon, on est à 3h30 de Bordeaux. C'est pour moi la plus belle station du Massif Central, sans aucun doute, par la qualité de son site, par cette forêt, quand la neige tombe sur les arbres, on a des paysages extraordinaires. Le Lioran, c'est quelque chose d'extraordinaire, sous la neige et le soleil, et même l'été, c'est magnifique. On a un site de très, très grande qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada